Salut tout le monde, c'est MuriK83, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Black Ops 3 pour le 9ème épisode d'ouverture de cuve, de largage d'invitaillement et de clip de la semaine. Donc comme d'habitude on va aller dans un premier temps en zombie dans l'usine du Dr. Montier pour ouvrir les cuves de manière à obtenir des Gobble Gum qui encore une fois seront les plus efficaces et les plus intéressants. Donc cette fois-ci je ne vais pas faire l'ouverture d'une, de deux et de trois cuves, je vais faire deux fois l'ouverture de trois cuves. Parce que je trouve, dites-moi vous par commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez que je fasse comme avant ou comme là je vais faire. Parce que j'ai l'impression que pour ma part en tout cas personnellement, que lorsque j'ouvre une ou deux cuves c'est pas très intéressant parce que déjà on a moins de Gobble Gum et puis on a moins, je sais pas, ils sont moins... J'ai l'impression qu'on a moins de chances aussi d'obtenir des bonus comme par exemple le multiplicateur d'obtention de Gobble Gum etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, de toute façon à mon avis je ne sais pas si lors de la semaine prochaine, enfin lors du prochain épisode je vais pouvoir vous proposer l'ouverture de cuve. Parce que comme vous pouvez le voir je n'ai que neuf liquides divinium, je n'ai quasiment pas joué, enfin je n'ai même pas joué du tout en zombies je crois. Et puis en multi je n'ai pas beaucoup joué, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, donc je vais faire l'ouverture de trois cuves deux fois et on va voir ce qu'on va obtenir. Donc espérons des trucs intéressants bien évidemment. Donc là, double récompense, ça c'est vraiment sympa. Donc du coup on a quatre Gobble Gum, donc je trouve que c'est plus intéressant parce que là on a deux Gobble Gum qui nous permettent d'obtention. Pour obtenir le bonus charpentier et deux Gobble Gum, je ne sais plus ce que ça fait. C'est un truc concernant le pack 1 punch je pense. Voilà c'est ça, votre arme actuelle devient une arme sacré punch. Ouais, ça c'est sympa. En plus je crois qu'il y a un défi avec ce Gobble Gum là, donc ça peut être sympa parce que, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en zombie, je pense que c'est un autre défi, ça y est. J'ai terminé le chasseur de zombies, donc le plus long c'était ça, électrocuter 500 zombies avec câble à chasse, c'était vraiment le plus long. Le plus rapide c'est celui-ci, ensuite c'est l'incinérateur, enfin pour ma part en tout cas personnellement. Ensuite c'est Exapet, ensuite c'est ça, fracas du tonnerre, et celui-ci qui est vraiment le plus long. Alors ça par contre je pense que tout le monde va me dire la même chose, peut-être que ça ne sera pas dans cet ordre là selon vous, mais en ce qui concerne ce défi là, c'est sûr que c'est le dernier à réaliser le plus long. Il n'est pas dur, mais c'est juste qu'il est vraiment très long, parce que c'est très long tout simplement. Donc voilà, après j'ai fini le pro de la survie, bon ça je pense que je vous l'avais dit, et il ne me reste plus que le Gobble Gum et bien sûr Opération Caché. D'ailleurs ça, de toute façon je n'ai pas le choix. Donc je vais bientôt faire le secret, certainement un week-end, donc il me manque une personne parce que je pense que je peux choper Faust et Iliane qui est un abonné. Donc voilà, si jamais il y a un autre abonné qui souhaiterait participer, alors ce ne sera pas forcément une vidéo, je vais voir comment je vais faire ça. Alors je vais enregistrer la conversion sur Skype et le gameplay, mais ce n'est pas dit que je propose la vidéo, parce que ça va durer beaucoup de temps. J'ai déjà fait une vidéo de 2h où j'explique beaucoup de choses sur Shadow of Evil, et je me vois mal refaire une vidéo. Après peut-être que je vais couper, je vais montrer les scènes où je fais le secret, etc. Je ne sais pas comment je vais faire, mais à mon avis il n'y aura pas la vidéo complète, ça c'est sûr, peut-être qu'il n'y aura pas du tout de vidéo. Mais voilà, j'enregistre au cas où, comme ça si jamais ça me tente, je mettrai les étapes du secret, j'expliquerai comment faire, etc. Mais voilà, donc si jamais il y a quelqu'un qui souhaite participer au secret, parce qu'il manque une personne, donc n'hésitez pas à me faire savoir par commentaire auquel je vous répondrai. Il faudra avant tout, par contre, s'il vous plaît, avoir Skype, de manière à pouvoir communiquer, parce que si jamais vous n'avez pas, c'est mort, tout simplement. C'est mort, c'est mort, parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est surtout les margois et tout qui sont assez chauds. Enfin, ils ne sont pas assez chauds, mais si jamais on ne les tue pas au fur et à mesure, si on les accumule, ça risque d'être le foutoir, quoi. Et avec les zombies, plus les raps, les parasites, les margois et tout, ça va être le gros bordel, donc voilà, vaut mieux, mais surtout pour le secret, vaut mieux avoir Skype, de manière à pouvoir communiquer entre nous pour faire le secret. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera un week-end, je vous donnerai plus d'informations, quand je saurai quelle tranche d'heure ce sera, quel jour exactement ce sera. Bon, déjà, ce ne sera pas dimanche, je pense, parce que dimanche matin, la semaine prochaine, je travaille, vu que dimanche de demain, alors, je vous parle, je suis le gros pro. Donc ce sera certainement samedi. Par contre, je fais... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que la semaine prochaine, samedi, à mon avis, je vais faire 13h45, 19h, enfin un peu plus, parce que je vais compter les caisses, etc., jusqu'à, on va dire, 19h30, etc. Donc voilà, je ne sais pas exactement, parce que ça va dépendre de mon planning, même si je pense le connaître, parce qu'une semaine, c'est telle heure, telle heure, puis l'autre semaine, c'est... En fait, il y a double planning, on va dire, mais après, ça peut changer, ça dépend. Donc, ce n'est pas fixe, quoi, ça peut changer. Donc, du coup, de toute façon, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés à me faire savoir par commentaire, ils vous tiendraient au courant, par message privé ou en commentaire, enfin, de toute façon, je me débrouillerai de manière à ce que vous puissiez, de manière à ce que vous puissiez, pardon, être au courant. Donc voilà, parce que j'aimerais bien faire le secret, quand même, avant que l'autre map sorte, parce que... Déjà, pas forcément parce que l'autre map va sortir, mais histoire de faire le secret, puisque, voilà, normalement, je fais les secrets, là, je ne l'ai toujours pas fait, c'est pas que je suis un peu dégoûté, parce que, de toute façon, je n'ai pas plus tenté que ça, mais voilà, je manque un peu du joueur, malheureusement, parce que, bah, maintenant, je ne joue plus le soir comme avant, donc, du coup, maintenant, quand je joue, je suis souvent seul, puisque je joue très tôt le matin, voilà, là, comme vous pouvez le voir, elle est, par exemple, de 7h30 du matin, donc, du coup, forcément, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont levés à cette heure-là. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, putain, ma copine n'a pas chargé la batterie de la manette. Putain, alors, attendez, deux petites secondes, parce que j'ai peur que ça s'éteigne. Deux petites souris. Oh, ouais, c'est bon. Donc, je charge la manette, parce que si jamais, surtout qu'après, je dois passer le press 6-7, donc, si jamais ma manette s'éteint pendant que je joue, ça ne va pas le faire et je vais un peu rager. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça, donc, encore une fois, n'hésitez pas à me faire ça par commentaire pour des personnes qui seraient intéressées et, encore une fois, attention, donc, forcément, être sur PS4, parce que c'est sur la plateforme que je suis, bien évidemment, et avoir Skype, tout simplement. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, après, au niveau des défis, des gobelgums, il me manque pas mal, comme je vous l'ai dit. Et puis, l'amélioration éphémère, c'est où, ça ? Je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est ça, donc, je suis à 0 sur 10. Ah non, bah, il y a un autre truc, alors. Ah, c'est ça que j'avais fait. Bonne affaire, parce qu'il y a un autre gobelgum aussi, où vous pouvez faire un défi avec ce dernier, quoi, c'est prise murale. Bon, allez, bref, je pense que... Allez, on va faire l'ouverture de 3Q, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle, mais la vidéo, elle va encore faire une demi-heure. Ah, sympa, ça. Nickel. Ça, c'est super sympa. De gobelgum, ça fait plaisir. Et je crois qu'on a deux fois le gobelgum qui nous permet d'obtenir un atout supplémentaire ou de pouvoir en acheter un supplémentaire, je ne sais plus. Alors, on va aller voir ça. Non, putain, je me pomme un peu, je suis désolé, ça fait un petit moment que je n'ai pas été en zombie. Donc ça, c'est quoi ? Voilà, c'est gratuitement, ça va. On obtient un bonus atout gratuit, donc ça, je l'ai trois fois, donc voilà, c'est super. Franchement, c'est cool. Il y a juste ce gobelgum-là auquel je suis à court, malheureusement, parce que je l'ai un peu... Bah, j'ai voulu faire le défi, parce qu'il y a un défi avec ce gobelgum-là, justement. Et j'aimerais bien en gagner pour pouvoir continuer, mais bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas geeké en zombie cette semaine et je n'ai quasiment pas joué en multi parce que, voilà, cette semaine, c'était pas top, c'était pas le morage, je me suis embrouillé avec ma copine, enfin, c'était tendu, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, parce que ça ne nous regarde que nous, entre guillemets. Mais voilà, donc du coup, forcément, je n'ai pas beaucoup joué, mais étonnamment, j'ai quand même, comme vous pouvez le voir, en multijoueur, j'ai quand même 185 clés de cryptage. Donc, heureusement, contre mercredi et dimanche, j'ai pas mal geeké, bon, pas énormément, mais j'ai geeké comme j'ai geeké, enfin, un peu plus, je pense, parce que si je n'ai pas geeké cette semaine, enfin, quasiment pas, c'est que j'ai un peu plus geeké de mercredi à dimanche par rapport à d'habitude, mais bon, pas énormément non plus. Mais, voilà, après, je suis mardi tout à matinée, enfin, jusqu'à 11h, parce que, voilà, après, comme ça, elle n'est pas, après, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et puis, après, voilà, je n'ai quasiment pas joué parce que, ben, vendredi, j'ai travaillé toute la journée, et puis, voilà. Donc, allez, on va faire l'ouverture des largages de ravitaillement. Donc, encore une fois, puisque vous ne m'avez rien dit par commentaire, donc, je vais faire ça selon moi, selon ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais ouvrir que des ravitaillements standards de manière à obtenir pas mal de récompenses, tout simplement. Une fois que j'aurai pas mal de contenu, on va dire, en ce qui concerne des trucs standards, après, je ferai l'ouverture, certainement, en tout cas, des largages de ravitaillement rares. Donc, allez, on est parti avec les ravitaillements standards. On espère obtenir des cartes de visite sympas, comme les kits, et obtenir ces putains d'armes secondaires pour que je puisse faire remonter en ordre de ces dernières, d'ailleurs. Bon, là, que des trucs de merde, ça tombe bien. Donc, on va ouvrir un deuxième supplé drop. Alors, ça, on l'a déjà eu. Alors, ça, je crois que je ne l'ai pas eu. Ce reticule-là, il me semble que je ne l'ai pas eu. Hallucination sur la M8-A7, bon, pas terrible. Ou peut-être que je vais faire moitié-moitié, je ne sais pas, je vais voir, enfin, à peu près. Je vais voir. Ah, Tchord Elite, c'est quoi ? Oh ! Alors, donc, on a la variante de la poignée concernant la Sheva. Bah, ce n'est pas utile parce que, déjà, la Sheva, je ne joue pratiquement pas avec, mais je l'aime bien. Attention, je n'aime pas qu'elle est pourrie, loin de là. Mais il y a d'autres armes, d'autres AR que je préfère, mais elles sont toutes bien, sauf l'CR1 qui manque réellement de puissance, mais ma préférée reste la Manowar après l'avoir montée en or. Je n'avais jamais joué avec cette arme-là, en plus, sur la bêta. Maintenant, je comprends ceux qui jouaient avec cette arme-là parce que c'est vraiment une tuerie malgré sa cadence qui peut, qui laisse à désirer, mais elle est tellement puissante, surtout avec gros calibres quand vous mettez des headshots, franchement, c'est une tuerie. Donc du coup, je ne joue pas beaucoup avec la cheval, en plus de ça, si jamais je joue avec celle-ci, je ne vais pas mettre la poignée parce que c'est une arme qui a pas mal de précision et puis c'est au coup par coup, donc je ne pense pas qu'elle ait énormément de recul, donc je ne vois pas l'intérêt de jouer avec la poignée, d'équiper ces termes-là de la poignée, quoi. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser, malheureusement. Donc sinon, camouflage, transgression, c'est vers la P06, donc ça, c'est pas mal, surtout que je vais bientôt devoir la monter en or. Camouflage, bon ça, je crois que je l'ai déjà eu. Ah, un emblème, c'est sympa ça, franchement, ça fait un moment que je n'en ai pas eu. Non, un emblème saut, donc franchement qui est sympa parce qu'après, on peut le modifier un autre guise et tout, donc franchement, c'est sympa. Par contre, j'ai préféré avoir un autre emblème, celui qui ressemble un peu à un prestige, surtout celui de MW, de Modern Warfare, tout simplement. C'est un peu le logo, genre qu'il fallait tuer 1000 ennemis avec la C-130 sur MW2 ou MW3, je ne sais plus. C'est cet emblème-là, il est jaune-orange et un peu gris, il est vraiment stylé cet emblème. Il n'y a pas que cet emblème-là parce qu'il y a d'autres couches, mais ça me fait penser en tout cas au prestige de Modern Warfare, tout simplement. Donc, camouflage verdé sur la Manowar. Allez, on va ouvrir un nouveau Supply Drop. Bon, pas terrible. Ah, une carte de visite. Mais bon, ce n'est pas ce que j'attendais. Je préfère une carte de visite d'un collector, d'un set, tout simplement. Ah, camouflage chaleur, c'est la Pharo. Ah, je n'ai jamais eu ce camouflage, ça fait plaisir. Allez. Je crois que je vais m'arrêter à 90, à 95 du coup. Alors, variante, la crosse sur l'Argus. Ouais, à voir. Parce que soit je mettrais la poignière gauche, soit je mettrais la crosse, donc à voir. Donc ça, il me semble que je ne l'ai pas eu. Et camouflage poussière, sur le KRM. Bon, pour l'instant, pas grand chose d'exceptionnel. Ça, il me semble que j'ai déjà eu. Bon, ouais, pas terrible. Pas terrible. Ça, je l'ai déjà eu. Ouais, vraiment de la merde. Bon, alors ce qu'on va faire, vu qu'il me reste 95 crit critages, c'est qu'on va détruire les doublons. J'ai que des standards, en plus. Donc, c'est pas terrible. Voilà, ça me fait 101. Donc, je vais pouvoir encore ouvrir un largage de ravitaillement standard, et ensuite, trois largages de ravitaillement rares. On va faire comme ça. Parce que là, j'ai que la merde dans les standards. Ah, oh, je ne l'ai jamais vu, lui. Matériaux maudits. Ah, ben, je ne l'ai jamais vu. Sympa. Donc, allez, maintenant, on va ouvrir les rares. Ah, je ne l'ai jamais vu, en plus, celui-là, le camouflage dévastation, en plus, sur le RK5. Je crois que c'est sur le, ah non, c'est sur le MR6, parce que j'avais pas mal de camo. Et, provoque Seraph, à voir, à voir ce que c'est. Je vous montrerai ça, de toute façon, vous inquiétez pas. il y a un truc nucléaire, là, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je le vois défiler. Alors, encore un truc avec Seraph, cette clé de cryptage, camouflage chiant sur le MR6, et camouflage verde sur la KN, et un dernier, enfin, non, pas un dernier, en fait. Pas un dernier. Oh, je dois avoir pas mal de camouflage, sur le XM53. Donc, camouflage dans la jungle, pour le XM53, la crosse pour la BRM, et couronne autocollant, super, ok. Donc, on va détruire les doublons, une nouvelle fois. Ah, par contre, je vais être à 18 clés de cryptage. Eh ouais, dommage. Je vais pouvoir ouvrir qu'un seul largage d'arrivée tellement, et standard, bien évidemment. Donc, c'est le dernier. Ouais, bah, hein, que de la merde. À moins que j'ai peut-être des doublons encore. Ah bah tiens, bah voilà. J'ai eu deux doublons, quoi. On a un largage, j'ai eu deux choses que j'avais déjà. Franchement, c'est chiant. Allez, qu'est-ce que tu vas me donner là ? Oh, camouflage, j'aime sur le couteau. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, détruire les doublons, ah bah, j'en ai aucun, donc ça veut dire que je n'ai pas eu des choses en double lors de ce supply drop, c'est super. Et là, je vais vous montrer, alors d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai eu, parce qu'à chaque fois, j'oublie de vous montrer ça, donc acquis récemment, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai eu au total, hein, lors de cet épisode. Voilà, donc je défile un peu, après vous pouvez mettre pause, si jamais vous voulez voir ça plus en détail. Voilà, donc voilà ce que j'ai eu lors de cet épisode, qui est le neuvième, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc, au niveau des spécialistes, alors, Seraph, qu'est-ce qu'on a eu avec toi ? Allez-y, on va le mettre, ça c'est sympa, c'est un peu, un peu troll, ça c'est quoi ? Ah, ça s'appelle flingue ça ? D'accord. Ouah, pas terrible, surtout que c'est pour une nana, bof. Ouais, plutôt mettre ça, encore une fois, ça fait plus troll, ça fait plus provoque. Allez, je vais mettre ça. Et puis, au niveau des armes, alors, les XM53, je sais que j'ai quelque chose. Alors, t'as, il me manque, t'as, il me manque un seul truc, hein, qu'un seul défi pour l'avoir en or, détruire trois rapaces encore. Et, ouais, il est pas mal. D'ailleurs, j'ai quoi d'autre ? Ah, ouais, bah je vais laisser lui, je vais laisser lui. Mais le camouflage d'arajac, il est vraiment beau, je trouve, franchement, il est vraiment pas mal. Après, je sais qu'on avait le RK5, donc ce qu'on va faire, c'est que, euh, voilà, attendez, ce que je vais faire, c'est que, euh, voilà, il est RK5. Ouais, il est beau lui aussi, franchement, ça me fait penser à, je sais pas, un camouflage zombie, un petit peu, ça me fait penser à la map Buried, enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça, en tout cas, le camo, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une map zombie. Il est vraiment sympa, quoi. Franchement, il est vraiment sympa. Bon, après, j'ai eu d'autres camouflages, comme notamment sur l'Argus, non ? c'est un, ah non, c'est une variante que j'ai vu voir, c'était la cross, ouais. C'est quoi qui change ? Ouais, d'accord. Ok. Hors la loi, bon, en plus ça tombe bien, parce que ça fait un peu, fusil à pompe, pas far west, mais bon, un petit peu, quoi. Donc, hors la loi, ça sonne bien, je trouve, ça sonne bien, pour une fois, parce que comme, vous avez pu le voir là, comment ça s'appelle, avec ses rafs là, la provoque, c'est quoi ? Non, c'est pas la provoque, c'est se vanter, flingue, personnellement, j'aurais pu appeler ça comme ça, juste ce que ça fait, mais bon, bref. Bon, ben voilà, donc je pense que je vous ai de suggestions, justement, si vous avez quelque chose à me dire, ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire, ok, je vous répondrai. N'hésitez pas à me dire, lors du prochain épisode, si vous préférez que je vous fasse ouverture, des largages, des ravitaillements standards, ou des speed drops rares, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir, donc que je puisse savoir, sinon je ferai comme bon me semble, comme je l'ai fait pour cet épisode, et puis voilà, donc, ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut, tout montré, que je vous ai dit à peu près, ben tout ce que j'avais à vous dire, donc encore une fois, n'oubliez pas pour le secret, c'est important, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc si jamais c'est le cas, ben n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, qui fait toujours plaisir, si jamais vous avez quelque chose, si jamais vous avez quelque chose,